Depuis 2008, le conseil départemental de Lotte-et-Garonne a fait de la concertation sa marque de fabrique. Aujourd'hui, il reste pionnier dans ce domaine et innove encore en se dotant d'un conseil consultatif citoyen. Ce conseil sera un espace d'échange, d'expression et de débat pour faire vivre la démocratie locale. Il sera composé de 42 citoyens volontaires tirés au sort, à parité d'hommes et de femmes âgés de plus de 18 ans. Ces citoyens donneront leur avis sur les orientations budgétaires et les principaux schémas départementaux. Sur demande de la présidente du conseil départemental, ils se prononceront sur toute question d'intérêt départemental. Ils pourront également proposer à l'Assemblée de traiter tout sujet relevant de sa compétence. Ils seront enfin associés au débat dans le cadre du droit d'initiative citoyenne et du budget participatif en cours de réflexion. Chaque Lotte-et-Garonnet de plus de 18 ans pourra participer au tirage au sort en vue de siéger dans cette instance inédite. Pour cela, une seule condition. Compléter et renvoyer avant le 31 août minuit le formulaire en ligne ou papier en joignant un justificatif de domicile. Début septembre, pour chacun des 21 cantons du département, deux habitants ainsi que quatre remplaçants seront tirés au sort. Les travaux du premier conseil consultatif citoyen pourront ainsi débuter dès la fin septembre pour un mandat de trois ans. Avec cet outil novateur, le Conseil départemental de Lotte-et-Garonne inclut encore davantage les citoyens dans les décisions qui les concernent pour bâtir, avec eux, un département d'initiative citoyenne. Sous-titrage Société Radio-Canada